Monsieur le maire, vous avez l'habitude de consulter les montrougiens régulièrement sur les projets et je crois savoir justement qu'à la rentrée, vous avez lancé une grande consultation sur le quartier de gare Châtillon-Montrouge. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors comme vous le savez, on est très attaché à Montrouge, à la démocratie participative et donc nous consultons les montrougiens et les montrougiens sur tous les projets, les politiques publiques que nous lançons. Alors vous le savez, à la fin de l'année 2025, arrivera à Montrouge, sera inaugurée la future gare de la ligne 15 sud du Grand Paris Express et donc c'est une gare qui va totalement transformer, métamorphoser cette partie de Montrouge dans le quart sud-ouest de Montrouge. Et donc nous souhaitons comprendre, mesurer les attentes des montrougiens et des montrougiens sur ce futur quartier de gare, d'où cette consultation qui est lancée auprès de tous les montrougiens pour savoir ce qu'ils attendent de ce quartier en termes d'espace vert, en termes de services, en termes de commerce, en termes d'équipement public, en termes d'accessibilité aussi bien sûr, à pied, à vélo. Et donc grâce au résultat de cette consultation, nous pourrons travailler sur des scénarios d'aménagement que nous présenterons ensuite en 2025 à chacune et à chacun. Donc c'est très important d'y répondre. Il y a déjà beaucoup de réponses qui sont arrivées et vous avez jusqu'au 7 octobre pour apporter votre contribution à cette consultation essentielle à notre ville parce que c'est vraiment un projet très très important et ambitieux que nous souhaitons développer. Monsieur le maire, vous avez lancé aussi une deuxième consultation, cette fois-ci auprès des parents pour connaître leurs attentes au niveau d'une nouvelle maison de la parentalité ? Oui, alors nous avons lancé ce projet de maison de la parentalité à Montrouge pour proposer aux parents un lieu dans lequel ils seront écoutés, ils pourront profiter d'ateliers, de conférences et ils pourront faire part de leurs difficultés à être parents. Ce n'est pas toujours facile d'être parent, que l'on soit parent d'un petit enfant ou bien parent d'ado. Et donc ce lieu ouvrira normalement en 2025. Les travaux ont commencé et elle sera située rue Ginoux à côté de la PMI. Voilà, donc la consultation est lancée, elle est en cours. Je vous invite à y répondre, vous allez jusqu'au 7 octobre. Et donc vos réponses nous aideront à finaliser ce projet et à vous proposer ce service dans la meilleure condition.